Les amis, cette vidéo est capitale car dans cette vidéo, on va voir quand faut-il couper les ponts avec le PN. C'est une question qu'on me demande tous les jours quasiment. On m'a dit, Damien, j'ai envie de partir, comment est-ce que je dois le faire ? Comment est-ce que je peux quitter cette personne toxique ? Comment est-ce que je peux quitter cette personne sournoise qui ne m'apporte absolument rien dans ma vie ? Je vais tout vous dire et en point bonus, on va voir pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de couper les ponts avec le PN ? Je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune information. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement mon temps libre pour vous aider à vous en sortir aussi. Et si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, il y a quasiment des vidéos tous les jours et aussi beaucoup de directs. C'est pour ça qu'il faut bien sûr être abonné pour être tenu au courant des directs. Il y a une formation ultime, les amis, que j'ai réalisé, une formation pour sortir de l'emprise. Plus de 4 heures de formation sans vidéo qui ne sont pas disponibles sur YouTube. C'est une formation vraiment ultra complète qui se situe juste en dessous dans la description. Un premier commentaire épinglé. Je vous en parle un petit peu plus à la fin de la vidéo. Alors cette vidéo, c'est bien sûr mon contenu original. C'est basé uniquement sur mes expériences et mes connaissances. Première chose que je dois vous dire, quand faut-il couper les points avec le PN, le plus rapidement possible. Je vais être clair, je vais être cash dans cette vidéo. Vous devez partir le plus rapidement possible. Ça veut dire que vous ne devez pas traîner avec lui. Moi, je me souviens très bien, si je pouvais revenir dans mes anciennes relations, si je pouvais revenir en arrière, je me rends compte qu'il y a plein de moments clés que j'aurais pu partir. Il y a plein de moments en fait que j'ai eu un déclic comme ça. Plein de moments que je me suis dit, mais attends, ça, ce n'est pas normal. On t'insulte, on te menace, on te contrôle, on fait du chantage, il faut que tu partes. Et on reste par empathie. On reste parce qu'on pense que cette personne va changer. On n'ose même pas parfois prendre des distances. Alors que vous savez très bien, les amis, que pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous devez pour moi prendre des distances. Vous devez vraiment vous retrouver avec vous-même. Est-ce que vous êtes vraiment heureux ou heureuse avec cette personne ? Donc pour moi, coupez les ponts le plus rapidement possible. Maintenant, ne vous mettez pas en danger. Bien sûr, il y a des exceptions. Si vous avez des enfants avec le ou la PN ou si vous avez un jugement qui est en cours. Voilà, il y a des choses parfois à être un petit peu, je vais dire, un petit peu prudent. Donc pour tout ça, pour tout ce qui concerne les enfants et le jugement, c'est des situations spécifiques. On en parle juste à la fin de la vidéo, les amis, dans la formation. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Alors dans mon histoire perso, il y a eu mon ami toxique que je vous parle souvent. C'était vraiment un type très malsain, un type très sournois. Et le jour où j'ai coupé les ponts avec lui, il était revenu quelques mois plus tard pour me faire des menaces. Mais au final, les menaces, j'avais porté plainte, ça, il n'y avait pas de souci. Mais le jour où j'ai coupé les ponts, je me suis senti vraiment libéré, libéré d'un poids. Et dans votre vie, les amis, lorsque vous n'allez plus être en relation avec des personnes toxiques, lorsque vous n'allez plus être en relation avec des personnes surnoises, avec des personnes qui ne vous méritent pas, je peux vous assurer que c'est tout bénef. C'est tout bénef pour vous. OK ? C'est ça que vous devez vous dire dans votre tête. Il va vous arriver plein de bonnes choses le jour où vous allez vraiment pouvoir couper les ponts. Donc, la première question que vous pouvez vous dire, si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'avez pas de jugement, si vous êtes indépendant ou indépendante financièrement, donc vous n'avez pas besoin de l'autre financièrement, tout simplement que vous savez vous débrouiller par vous-même financièrement, la prochaine étape, c'est d'être indépendant aussi émotionnellement. Une fois que vous avez tout ça, vous saurez couper les ponts, les amis, très facilement. Je rappelle qu'en pas bonus, on va voir pourquoi est-ce que c'est si difficile de couper les ponts avec cette personne. Alors, si vous ne coupez pas les ponts, ils vont encore vous vampiriser. Donc, ça, clairement, c'est ce qui va arriver. Donc, ils vont encore être malsains, ils vont encore être sournois, ils vont encore, en fait, vouloir vous emmerder, clairement. Ils vont encore vouloir prendre votre énergie, profiter de vous si vous ne coupez pas les ponts. Donc, vous voyez ici un truc tout bête, je l'ai déjà souvent dit, mais c'est important que vous compreniez. Moi, ici, je suis en train de faire des vidéos. Je suis en train de faire des vidéos, c'est un truc que j'adore, parce que ça me permet d'aider les gens, mais ça permet aussi de moi-même de m'aider et moi-même de m'épanouir. C'est un truc que j'ai, que c'est une passion, c'est une passion avant tout. Si j'étais encore avec des personnes toxiques autour de moi, avec des personnes sournoises, je ne pourrais pas faire ceci. Je ne pourrais pas faire ce que vous êtes en train, eh bien, de voir, parce que ce genre de personne serait encore, eh bien, en train de me bouffer tout mon temps et en train de me bouffer toute mon énergie. Donc, c'est pour ça que je ne pourrais pas le faire. Je rappelle que, et c'est pour ça que c'est très important de couper les points rapidement. Je rappelle, bien sûr, que chaque situation est spécifique. C'est pour ça que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Donc, c'est plus 32, 468, 36, 70, 77. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. Donc, j'ai déjà aidé des centaines de personnes. Tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez pas à prendre mon numéro de téléphone WhatsApp. Ça me faisait penser qu'il y a une personne en coaching que j'ai déjà aidée et qui me disait qu'elle n'osait pas couper les points avec le PN parce qu'elle avait peur. Elle avait peur des menaces et elle avait peur du chantage. Elle avait peur, en fait, que toute sa vie s'écroule parce qu'elle était vraiment ultra fusionnelle avec lui. Alors, qu'est-ce que je lui ai conseillé ? Je lui ai conseillé de retourner à l'essentiel d'elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, est-ce que tu peux faire plus de sport ? Est-ce que tu peux te lancer dans tes passions ? Est-ce que tu peux avoir un nouveau boulot que tu aimes ? Est-ce que tu peux améliorer ta santé ? Est-ce que tu peux améliorer ton sommeil ? Est-ce que tu peux améliorer ton rythme de vie ? Revenir, les amis, à la base. Revenir à la base, c'est vraiment ça qui est très important, les amis. Vous devez, bien sûr, être prudent. Car, lorsque vous allez parler au PN, leur message sera toujours stratégique. Donc, même si vous arrivez à couper les ponts, à prendre de la distance juste avant de couper les ponts, le PN, si vous envoie toujours des messages, soyez prudent parce que c'est toujours par stratégie de manipulation. Lorsque le PN vous recontacte, c'est parce qu'il a une idée derrière la tête, encore profiter de vous, encore vous manipuler. Donc, voilà, vous devez vraiment être prudent par rapport à tout ça. Les PN sont là, bien sûr, pour vous détruire. C'est quelque chose que je dis souvent. Ils ne sont pas là pour votre bien-être. Ils sont là parce qu'ils veulent tout vous prendre. Qu'est-ce que vous leur apportez ? Si vous prenez un petit peu de recul par rapport à la relation et que vous regardez comme ça, mais oui, que vous posez la question, qu'est-ce que j'ai apporté à cette personne ? Ah oui, je lui ai apporté beaucoup d'amour. J'ai apporté beaucoup de tendresse. J'ai apporté aussi mon affection. Eh bien, ça, vous allez progressivement le retirer parce que cette personne ne mérite pas tout cela, tout simplement. Je rappelle qu'en point de vue, on va voir pourquoi est-ce que c'est si difficile de couper les ponts avec cette personne. Vous n'avez que des avantages, en fait. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Vous n'avez que des avantages à couper les ponts avec le ou avec la PN. Comme ça, je vous ai tout dit. Comme ça, vous le savez. Moi, je suis heureux depuis que j'ai coupé les ponts avec ce genre. Je suis beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui dans ma vie parce que je suis libre. Donc, être libre, les amis, c'est un luxe que vous devez avoir. Voilà, je pense que c'est un beau mot comme ça, un beau mot de la fin. Alors, on est désormais au point bonus. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de couper les ponts avec le PN ? Je vais vous expliquer ça, mais juste avant, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus si vous aimez toutes mes vidéos. C'est extrêmement important. Merci à vous tous, d'ailleurs, qui êtes abonnés. Et n'oubliez pas de commenter et de partager les vidéos. C'est super important. Ça permet vraiment de faire vivre la chaîne. Merci à vous tous. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile ? C'est parce que l'emprise est là. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire, en gros, que le PN, il a fait une relation fusionnelle avec vous et vous avez l'impression que vous ne savez pas le quitter pour X raisons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être le chantage, ça peut être la menace, ça peut être la peur, ça peut être énormément de choses. Et donc, vous devez comprendre qu'il faut sortir progressivement, petit à petit, de cette emprise. Pour ça, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp ou encore à rejoindre la formation ultime que j'ai faite pour sortir de l'emprise parce que ça prend énormément de temps quand on n'a pas les bonnes clés. Quand on a les bonnes clés dans sa main, ça va plus vite. Donc, c'est une formation de 4 heures, plus de 100 vidéos. Grâce à cette formation, vous allez apprendre à être sûr à 100% que c'est bien un PN ou une personne toxique, à quitter cette personne, faire le non-contact, couper les ponts sans culpabiliser, vous reconstruire, sortir de la dépendance affective, ne plus attirer des personnes toxiques dans votre vie. Vous allez apprendre aussi à vous affirmer, à faire la contre-manipulation. On verra aussi des situations spécifiques, ou si le PN, c'est un membre de votre famille, etc., si vous avez un jugement ou des enfants. On verra aussi le développement personnel, comment être heureux, comment avoir des buts de vie, etc. Donc, tout ça, ça se passe juste en dessous, dans la description. Et en premier commentaire, vous n'allez pas être déçus. C'est ma meilleure formation de toutes, où j'ai vraiment mis toutes mes connaissances. Moi, il ne me reste plus qu'un truc à vous dire. On se rejoint dans la formation. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.